enfin 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 une nouvelle vidéo sous la chaîne ça fait deux mois que je n'ai pas fait de vidéo les gens je suis ravi de vous retrouver mais on va pas perdre les bonnes habitudes on se retrouve pour une nouvelle vidéo salut tout le monde c'est ça j'espère que vous portez très bien pour ma part ça va aujourd'hui les gens comme je l'ai dit juste avant on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sous la chaîne tout simplement parce que j'ai eu un changement de situation dans ma vie a fait que bon du coup j'ai dû mettre des vidéos en pause pendant deux mois je me situe dans un nouvel environnement donc forcément j'ai pas pu m'entraîner comme j'avais l'habitude de faire en salle de sport là je pense que je vais commencer à m'entraîner sérieusement chez moi parce que ça va faire un mois officiellement que je n'ai pas fait du tout de sport les gens c'est terrible ne faites pas ça ne suivez pas mon exemple donc là du coup on va déballer une chose qui va certainement vous plaire c'est une chose que j'ai acheté sur amazon et je pense que ça va plaire à pas mal de personnes et ça va certainement vous donner des idées j'en suis sûr et certain on passe à la vidéo mais hop là je vais un peu trop vite là on va se calmer là j'ai vu que ça fait plus de deux mois que j'ai pas fait de vidéo et bien il y a deux mois on a atteint les mille abonnés et j'ai pas pu fêter les mille abonnés sur la chaîne youtube donc tous ceux qui se sont abonnés tous ceux qui me suivent tous ceux qui mettent des commentaires tous ceux qui mettent des likes tous ceux qui mettent des dislikes je vous aime non merci les gens ça me fait grave plaisir que je vois que au niveau de la chaîne ça a grimpé parce que là je veux revenir en France si vous likez cette vidéo ça va m'aider tout simplement à regagner en France et on va arrêter de parler je parle un peu trop on passe à la vidéo c'est lourd ça c'est mon bébé ça c'est mon bébé et voilà la vidéo elle peut officiellement commencer là on se retrouve pour le déballage de ce petit carton il est un peu petit et puis il n'est pas très loin aussi du coup moi j'ai acheté j'ai acheté ça donc ça tout simplement vous aurez compris avec toutes les images que je vous aurais donné il s'agit d'une chaise romaine de la marque ISE donc c'est une marque que j'ai découvert récemment donc je ne savais pas proposer du bon matériel de sport et qui puis c'est allemand mais déjà ce qu'on dit tout ce qui est allemand c'est un peu d'autres qualités donc la qualité allemande donc je pense que je ne serai pas déçu et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au déballage de tout ça et puis l'assemblage aussi on va faire comme on peut mais je vais essayer de faire kiffer et vous présenter tout ça c'est parti là on se retrouve pour la partie déballage la chaise romaine que j'ai acheté c'est une chaise romaine de ces ISE donc le modèle SY5607 comme ça vous avez la référence et on va passer au déballage tout de suite le moment le plus satisfaisant qu'il soit visuellement comme ça ça m'a l'air d'être plutôt solide et ça ça me rassure donc du coup on se retrouve avec le petit livret une petite notice qui va certainement nous aider à monter l'appareil on se retrouve aussi avec la visserie donc tout ce qui est boulons écrous et tout ce qui suit il y en a pas mal dans la pack visserie vous trouverez aussi vous trouvez deux clés donc ça c'est bien de trouver des clés pour pouvoir monter tout simplement l'appareil parce que tout le monde ne possède pas forcément de clé chez soi et c'est juste génial quoi qu'il y ait ça au bout encore on se retrouve avec les petits coussinets des coussinets qui vont permettre tout simplement d'apposer des coudes il n'a pas l'air de trop bonne qualité celui-là il est un peu affaissi sur un côté bon peut-être que c'est le style du truc je ne sais pas de toute façon ce qu'on va faire là c'est que moi je vais tout simplement monter l'appareil comme ça va prendre un peu de temps je vais monter l'appareil et puis on va se retrouver et ensuite on pourra tester tout ça et puis en juger par nous même quoi c'est parti et ça y est les amis là on se retrouve pour la partie présentation officielle de la chaise roumaine donc je l'ai monté juste avant là on se retrouve plusieurs jours après tout simplement parce que j'ai pas eu le temps déjà de l'utiliser et de faire la vidéo tout simplement donc là on va je pense que je pense que je vais dire pas mal de choses par rapport à ça parce que j'étais vraiment surpris de simplement la qualité du matériel et le prix va y venir à la fin vous allez être surpris on se retrouve avec la fameuse chaise roumaine donc qui est assez impressionnante au niveau de la qualité comme j'ai dit j'ai rien à dire et au niveau du montage du coup ça a été plutôt rapide mais il faut essayer de comprendre sinon vous allez vous perdre mais tous les boulons tous les écrous ont servi donc ça c'est l'essentiel j'ai envie de dire et là je suis assez content qu'elle soit montée et pas pas énormément de place et là je vais tester officiellement avec vous bon ne jugez pas mon physique oui j'ai pas fait de sport depuis un mois ne jugez pas mon physique ça va revenir très très vite ellipse boum ça qui est bien c'est que on peut descendre bien bas ça bouge un peu ça bouge un peu mais je pense qu'avec quelques cales ça devrait le faire au niveau des dips franchement rien à dire c'est plutôt pas mal au niveau des tractions donc là la barre je suis plutôt satisfait parce que la barre est assez longue donc on pourra faire une prise large une prise serrée qu'on va tester la prise large pour les tractions c'est un peu difficile prise serrée et franchement rien à dire rien à dire et ce qui est bien avec cette chaise romaine c'est que vous avez des endroits où vous pouvez poser vos pieds pour pouvoir monter et prendre la barre si vous êtes trop petit et ça c'est du stop pourquoi je suis essoufflé ah oui un moisson sport ce que je vais faire c'est que je vais faire une belle séance ça faisait un moment que je n'avais pas fait ça une belle séance traction dips on se retrouve à la fin de la vidéo je vais vous donner carrément mon ressenti par rapport à l'utilisation de cette chaise romaine tout simplement bon là les amis on se retrouve pour la fin de la vidéo donc là ça va faire trois fois que je tourne cette fin de vidéo malheureusement j'ai eu pas mal de soucis donc là j'espère que ça sera la bonne pas mal de choses à dire concernant cette chaise romaine j'ai acheté cette chaise romaine tout simplement parce que je n'avais pas de quoi faire de sport quoi de mieux pour faire du sport tout simplement acheter une chaise romaine carrément il va vous permettre de faire pas mal de choses en ayant une chaise romaine vous pouvez faire les tractions vous pouvez faire les dips vous pouvez faire les abdos une chose que je n'ai pas précisé juste avant oui vous faire les abdos avec cette chaise romaine et ça c'est juste génial quoi vous pouvez même faire des pompes brasse ou poignée tout simplement et ça c'est juste top cette chaise romaine fait 107 cm de longueur par 66 cm de largeur avec une hauteur de 2 mètres 24 rendez-vous contre les gens 2 mètres 24 2 mètres 24 je fais 1 mètre 89 c'est vraiment satisfaisant de se dire qu'on peut faire des tractions sans toucher le sol des tractions et des dips quoi c'est juste génial ça c'est un beau point positif pour ça concernant les points négatifs donc il y en aura très peu comme d'habitude ce que je peux dire c'est tout simplement que le guide qui nous est fourni pour le montage de cette chaise romaine c'est pas forcément le top tout est condensé pour le montage donc forcément il faut un moment d'adaptation pour essayer de comprendre comment comment bien monter tout simplement cette chaise romaine mais une fois que voilà le mouvement il est pris ça va très vite un autre positif que je peux lui donner c'est tout simplement le fait que au niveau des poignées ça bouge un peu et la machine aussi elle bouge un peu mais je pense que j'ai pas forcément vissé au maximum comme je l'ai dit donc j'ai utilisé que les outils qui m'étaient fournis avec la chaise romaine donc je pense qu'en ayant des outils extérieurs pour mieux resserrer le tout ça va ça va le faire concernant le tarif de cette chaise romaine je l'ai acheté à 126 euros sur amazon il était à 115 euros un jour avant pendant la black friday donc oui je me suis fait avoir et là actuellement il a 135 euros il commence à reprendre de la valeur je ne comprends pas pourquoi enfin bref en tout cas ce que je peux vous dire c'est que si vous recherchez une chaise romaine pas trop cher et qu'il fasse le taf et qu'il prenne pas beaucoup de place achetez ça quoi j'ai voulu acheter celle de chez Decathlon mais lorsque je me suis rendu compte que ça prenait pas mal de place et que ça coûtait 200 balles je me suis dit on va y réfléchir on va y réfléchir et j'ai bien fait de réfléchir parce que j'ai trouvé ça sur amazon le jour même et je me suis dit ok je comprends et voilà là je suis vraiment satisfait de pouvoir posséder cette chaise romaine donc voilà les gens là vous avez eu mon avis par rapport à cette chaise romaine tout ce que j'essaye de vous présenter sur cette chaîne est toujours positif j'espère que mes conseils mes avis vous soient convaincus à l'acheter donc si vous voulez l'acheter ça sera en description ou vous pouvez aller sur amazon le rechercher tout simplement un modèle qui vous satisfera mais croyez moi que la gamme ISE déjà la chaise romaine je valide totalement en termes de qualité j'ai rien à dire donc voilà les gens j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker liker au maximum de vous abonner et de partager si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Sahel allez allez Sous-titrage ST' 501